et bien salut tout le monde c'est l'artisteur, ça se trouve pour un nouveau créa team les amis cette fois ci c'est sur fifa ultimate team 14 les gars et ouais un petit créa team un peu spécial vous allez voir alors juste avant de regarder la vidéo entièrement les amis je vous invite à lire la description c'est très important pour comprendre un peu le concept de la vidéo parce que je pars loin, je pars très très loin et c'est parti c'est parti parce que on va commencer avec cette équipe on va commencer par le gardien, par présenter le gardien à noter que je suis en 4-5-1 et là les gars c'est du très très lourd cette équipe donc pour ce qui est du gardien j'ai décidé de mettre Fabien Barthez les gars Fabien Barthez tout simplement parce que c'est le meilleur gardien du jeu il est français, c'est impeccable, franchement il est super fort vous pouvez voir de toute façon il a 92 en réflexe, 88 en jeu de main, 85 en positionnement c'est vraiment très très fort, donc c'est pour ça j'ai choisi de mettre Barthez donc voilà, là après ne vous inquiétez pas, il est très très lourd au niveau défensif parce que pour aller avec Barthez j'ai choisi de mettre un autre français qui joue avec lui à Manchester United également, c'est Laurent Blanc donc Laurent Blanc j'ai choisi tout simplement parce qu'il a 89 de défense 85 en tête et 80 en vitesse, franchement trop trop fort, trop abusé trop fort à côté de lui, toujours en défense centrale, cette fois-ci c'est un joueur italien il évolue au Milan AC, c'est une légende, Paolo Maldini je l'ai mis pareil parce que lui il a 91 de défense les gars, 91 et 90 en tête donc c'est énorme pour les corners, à noter qu'il a 77 de vitesse, c'est pas trop mal et des autres stats assez énormes quand même, 78 en tir, 74 en passe ça pour les défenseurs centrales c'est les plus grandes grosses stats ensuite pour le défenseur droit, j'ai mis encore un français il évolue lui aussi en Serie A, il joue à Parm, c'est Lilian Thuram 87 de vitesse les gars, c'est un des meilleurs défenseurs droit du jeu pour moi défenseur droit, franchement, Thuram, France, impeccable, ça va bien avec Laurent Blanc donc 87 de vitesse les gars, 82 en passe, 88 en défense, 71 en tête bon, c'est vrai que c'est un peu bidon, mais ça va encore, ça passe 79 en tir, 75 en dribble, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal de l'autre côté, là c'est vraiment une légende au niveau des défenseurs latérales un joueur que je kiffe, c'est Roberto Carlos les gars, au Real Madrid 92 de vitesse, 90 en frappe, en même temps il a une frappe de malade ce mec 80 en dribble, 87 en défense, par contre 64 en tête, c'est normal, il est tout petit mais bon, le reste des stats compensent largement 78 en passe, franchement c'est impeccable, c'est impeccable voilà, je pense que j'ai tout dit pour la défense les amis maintenant on va passer au milieu, le maître à jouer franchement mon joueur préféré de tous les temps, le meilleur pour moi c'est lui, c'est le capitaine, milieu centre, j'ai décidé de mettre Zinedine Zidane les gars regardez-moi ce joueur 94 de général, il est énorme il a que 80 en vitesse, mais franchement les gars, 95 en dribble, 87 en tir, 92 en passe c'est énorme, et 84 en tête, on se rappelle tous du double qu'il a mis contre le Brésil en finale de la coup du monde, sur deux têtes, donc 84 en tête, je pense que c'est largement mérité il mérite peut-être plus, et en tout cas, très très gros joueur 5 étoiles de gestes techniques à noter ensuite, milieu gauche les gars j'ai choisi de mettre un joueur qui évolue avec Roberto Carlos il s'agit de Luis Figo, le portugais super fort, super 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 fort 86 en vitesse, il est super bien équilibré ce joueur 86 en vitesse, 84 en dribble, 89 en tir, 88 en passe 75 en défense, franchement ça va et 76 en tête franchement c'est le joueur le plus équilibré de l'équipe il est très 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 fort il est même peut-être abusé mais bon, c'est normal, c'est des légendes ces joueurs c'est que des légendes là-dedans les gars ils sont super forts il y a de l'autre côté, en milieu droit j'ai décidé de mettre mon joueur préféré pour l'époque il évolue à Monaco, milieu droit il est tout petit, il est rapide c'est Ludovic Juli les gars il a que 84 en général, c'est le moins bon de l'équipe mais 89 en vitesse, 83 en tir franchement ça va, ça va, franchement ça passe bien Ludo Juli, j'étais obligé de le mettre dans l'équipe franchement je le kiffe, il est très fort ensuite, les milieux offensifs donc à côté de Juli j'ai décidé de mettre un joueur qui à la base est milieu défensif mais là je sais pas pourquoi je voulais le mettre en milieu offensif donc je l'ai mis, il est super fort il était ballon d'or il a été ballon d'or il est néerlandais, il évolue à la Juventus là tout le monde voit qui c'est, des petites lunettes toujours c'est Edgar David 80 en vitesse les gars 87 en dribble, il a 5 étoiles 88 en tir, 85 en défense, c'est normal c'est un milieu défensif de base 77 en tête et 91 en passe super joueur 91 de général, très 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 fort ensuite à côté de lui, c'est sûrement le meilleur de l'équipe super fort il joue au Barça je pense que tout le monde a deviné qui c'était il est brésilien et c'est le maître de tous les autres joueurs au niveau du geste technique c'est THE joueur c'est Ronaldinho les gars 85 en vitesse 97 en dribble il a lui-même 6 étoiles même non mais il a 5 étoiles 89 en tir 54 en défense c'est vrai qu'il est pas très défensif hein Ronaldinho 94 en passe et 81 en tête franchement très très bon joueur c'est le meilleur de l'équipe tout simplement 95 super fort et ensuite devant les gars j'ai mis un petit Frenchie justement un petit Frenchie il évolue à Arsenal c'est un monstre tout simplement c'est le meilleur attaquant que j'ai testé pour l'instant sur FIFA 14 Ultimate Team il a une valeur inestimable il est en première ligue Arsenal français c'est Titi Thierry Henry 88 en vitesse 84 en dribble 85 en tir 63 en défense c'est normal il est attaquant 79 en tête et 78 en passe c'est les joueurs mon gars écoute moi bien mon gars c'est les joueurs c'est des légendes c'est des légendes et je les ai testé les gars j'espère que cette équipe vous a plu les mecs pour ce petit créatime un petit peu un petit peu fantaisiste je sais pas quoi dire un petit peu bizarre il faut le dire cette équipe je l'ai sur FIFA je l'ai sur FIFA et je vous invite à regarder la petite compilation de buts que j'ai mis avec eux c'est tout voilà les gars j'espère que ça va vous plaire c'était l'artsoft pour un créatime assez bizarre et c'était un petit délire que je voulais faire avant de commencer les vrais créatimes de FIFA 14 quand il sortira et les amis c'était l'artsoft bisous sur la fesse et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz